Musique Salut à toutes et à tous, c'est Neja et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit Poképost j'espère que vous allez tous très bien car aujourd'hui c'est vos réceptions d'abonnés vous me faites toujours aussi plaisir et aujourd'hui il y a l'air d'y avoir du bon et du n'importe quoi parce qu'on a quelques petites réceptions d'abonnés qui font vraiment très très plaisir et comme vous pouvez le voir qu'est-ce que fait un chien dans Pokémon sur une de mes vidéos c'est une très 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 bonne question c'est un abonné qui m'a envoyé ça et on va découvrir ça ensemble en images alors la réception d'Alexis comme je vous le disais tout à l'heure il m'a mis une lettre ou il m'a mis pour Neja il a écrit salut Neja voici ton troisième courrier avec cette fois-ci 4 boosters custom plus une photo de mon chien donc voilà vous avez la réponse il a voulu me montrer son chien et je le trouve très très kiffant je n'ai pas de cadeau pour Pikami cette fois-ci et peux-tu t'abonner à ma chaîne YouTube évidemment j'irai voir ça peux-tu aussi photographier la carte Pomme d'Apix ci-dessous Autographier alors j'ai compris photographier je me suis dit pourquoi photographier ? ce serait cool merci bonne continuation mon chien s'appelle Happy ça me fait penser au chien qu'il y avait dans la série télé 7 à la maison je regardais ça quand j'étais tout petit quand je revenais de l'école primaire parce que ma nounou bah regardait ça et ça me fait penser à ça bon alors on va déballer les 4 boosters custom qui nous a mis seulement avec lui je pense qu'on peut vraiment déguster à fond le petit déj de ce matin parce que 4 boosters je trouve ça quand même énorme franchement pour un courrier d'abonnés je commence à être gâté de plus en plus bon alors comme d'habitude il faut se rebeller contre notre ennemi le scotch ça ça change pas et puis il m'a l'air d'avoir scotché ça vraiment énormément il y a du scotch de partout allez on va prendre booster par booster on va essayer de se déballer ça correctement parce que c'est assez galère à sortir les cartes bon alors pour le premier booster du jour nous avons, nous avons je prends les petits codes et je vous le donne je sais pas si vous les utilisez ou pas vous essayerez pour moi je fais le 1, 2, 3, 1, 2 et on est parti pour le premier booster nous avons aujourd'hui un larvillette marisson un doduo glixi brosselum une hyperbole un grain golem en reverse qui nous vient de noble victoire je crois que c'est ça noble victoire un karchakrok donc il fallait pas faire le 1, 2, 3, 1, 2 je le saurai pour la prochaine fois bon bah voilà on a un super karchakrok le dragon de dragon exalté ça c'est pas une carte que j'avais tiré souvent je crois à l'époque super un dragon holographique ça fait plaisir ça fait plaisir le premier booster commence sur les chapeaux de roue alors on va essayer de choper maintenant un deuxième booster et je vais vraiment pas gérer en refermant les boosters sur le scotch parce que quand je vous dis qu'il y a du scotch c'est qu'il y a vraiment beaucoup de scotch alors le larvillette toi qu'est-ce que tu fais là je croyais que tu étais parti on va essayer de se choper les cartes de ce deuxième booster allez merci et c'est reparti alors le petit code je vous le redonne et je fais pas le 1, 2, 3, 1, 2 cette fois-ci et on est reparti alors à Pitrini un ratata qui est super joli grain golem rapion un barpeau je vais un peu vite mais parce qu'il y a d'autres personnes en fait géolithe match hopper un récupération d'énergie c'est piatros en rare river ça c'est plutôt une très très bonne pioche et la bonne carte de ce deuxième booster ce sera un dratak en rare mais d'une série X ça vient de la série X des dragons par contre j'ai l'impression que ton chien a mangé le bout de la carte puisqu'elle est un peu grignotée elle est plus intacte la carte par contre pour l'illustration du dratak ça rappelle beaucoup de souvenirs ça c'était une très très belle carte à l'époque je m'en souviens très 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 bien bon alors est-ce que je vais pouvoir réussir à choper un nouveau booster ça m'a l'air très très galère je vous déteste avec votre scotch vous savez pas comment vous me compliquez la vie c'est incroyable allez voilà et on va essayer de tirer les cartes maintenant de ce troisième booster est-ce que j'ai réussi ? je crois que oui allez on est reparti nous avons un tritonde super un super goût de Dwell of Sommet chez Lune Babuse elle est très très belle on continue avec Negapi ratentif un porigon la dame du centre pokémon un trousselin croix porale en reverse un nid nomade en rare reverse qui nous vient de la série point furieux pas mal pas mal et la bonne carte de ce troisième booster ce sera un match hopper en rare mais je crois qu'il y a une autre carte qui était un code online je me suis gouré j'ai cru à une ultra mais non je me suis gouré j'avais oublié d'enlever le code online ça ça vient de point furieux je m'en souviens très très bien le maconur en rare qu'est-ce que je l'ai eu une pelle de fois c'était impressionnant à l'époque bon allez on va se finir ce poképost là avec les cartes qu'il y a à l'intérieur allez allez on déballe on déballe ça y est j'ai enfin réussi à me débarrasser de tous ces boosters scotchés c'était un enfer je vous redonne de nouveau le petit code et on est reparti une dernière fois pour se voir le quatrième et dernier booster d'Alexis Funesir Escargome une énergie psy un balignon Feu Forêt et Valével franchement je la connaissais pas celle là il y a plein de cartes que je connais toujours pas dans le TCG c'est impressionnant franchement on dirait qu'on est au fin fond d'une grotte elle vaut le détour on continue avec Terraclop ouvrifié un dragon il s'agit de Dracarmin en reverse waouh ça je sais pas si c'est une rare ou une holo je dirais une rare reverse de Golemastok rare reverse de dragon exalté elle est belle je suis encore un peu choqué de la carte parce que je vous le dis il y a plein de cartes que je ne connais toujours pas et elles valent le détour elle est trop belle franchement elle est dans une posture très énigmatique et elle est très mystérieuse mais j'aime ça allez on termine ce dernier booster par 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 un Junko holographique d'une série diamants épais à la tempête d'ailleurs je crois bah franchement ça change de d'habitude c'est pas des holographiques qu'on voit souvent Junko est très 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 plaisant merci à toi Alexis franchement tu nous as ouvert 4 boosters très très sympathiques et ils font très très plaisir pour le Poképost de ce matin alors ensuite j'avais mis quand même quelques petites choses de côté mais je ne pensais pas que ce Poképost là durerait si longtemps je nous avais mis un dessin qui nous venait de Yann il m'a dessiné deux Pikachu qui sont dans une prise électrique alors il y a un Pika et un Ritchou j'ai l'impression pourquoi faire un dessin comme ça très bonne question je ne sais pas il m'a envoyé une lettre juste avec ce dessin et c'est plus pour Mushshake ça lui a fait rire on a l'impression que les Pikachu et le Ritchou rechargent leur batterie c'était très très sympathique et ça m'a fait très très plaisir bon et ben voilà on arrive vers la fin de cette vidéo toutefois voilà je l'avais mis de côté allez on va rallonger ce petit Poképost avec la dernière réception qui nous venait de Nicolas allez allez on va le déballer parce qu'on ne va pas rester le Poképost sur une seule personne quand même on va essayer d'en faire au moins deux alors voyons voyons ce que Nicolas m'a offert déjà il porte le même nom que moi ça fait super plaisir waouh ça c'est trop beau je l'avais jamais vu cette image tiens franchement elle est trop belle le Arcanin et le Dresseur waouh waouh salut Néjane quand prévu je t'envoie un Booster Custom pour un petit déj je pense qu'il te fera très plaisir malgré l'état des cartes bravo pour tes 20 000 abonnés tu mérites tellement d'en avoir plus mais après est-ce qu'il vaut mieux avoir la quantité ou la qualité waouh ça c'est un abonné qui est très très intelligent je pense que tu comprends ma façon de penser tu sais ce que je répondrai à ta question je te laisse y répondre bonne continuation tu es vrai et c'est ça qu'on aime bah franchement moi c'est quand je vois les abonnés que vous êtes j'ai peut-être pas 100 000 abonnés mais pour autant chaque abonné qui est abonné à ma chaîne franchement ils sont super et très très intelligents ça me fait plaisir de voir que j'ai ce genre d'abonné là parmi mes 20 000 abonnés un petit tour sur ma chaîne Niemann 08 pour des ouvertures et du shiny hunting j'irai voir avec plaisir parce que seulement ton mot et le dessin sont déjà énormes et j'aime beaucoup ta façon de penser ce sera avec plaisir que j'irai voir ta chaîne je mets ce mot de côté et on va passer à l'ouverture du booster custom que tu m'as fait 1 2 3 1 2 à faire bien évidemment on ne change pas une équipe qui gagne alors on va essayer de déballer ça correctement c'est parti je vais prendre les cartes par le bas parce que c'est beaucoup plus facile parce que je fais toujours les cartes par le haut et comme ça moi j'ai fait la petite technique pour avoir les bonnes cartes plus facilement allez on est parti pour avoir le booster qui nous a customisé j'ai hâte de voir les cartes alors nous avons Poichijon un Moufouette Ratentif elle fait plaisir Moustillon déjà c'est que des Pokémon qui ont le sourire waouh ça c'est un germignon Dirt Gold sous le Silver je ne l'avais encore jamais vu également il y a plein plein de cartes que je découvre aujourd'hui en votre compagnie elle est très très belle et elle a le swag elle me fait penser à l'épisode où Germignon s'enfuit de l'équipe de Sacha et qu'il finit dans un hangar je ne sais pas si ça vous fait penser à ça aussi mais je l'aime vraiment beaucoup on enchaîne avec Judo Crack Roselia un diamat super du dragon du dragon oh ça c'est pas mal du tout une énergie reverse de Phantom Olan Phantom Olan est une série qui me tient beaucoup à coeur elle est très 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 belle cette série là et la bonne carte et la dernière carte que nous ouvrons dans la vidéo d'aujourd'hui c'est parti c'est parti ouais forcément évidemment un Absol en rare tu me fais plaisir parce que dans ton courrier tu as mis aussi Absol à l'effigie avec l'Arcanin comme ça parce que je remarque quand même beaucoup que ces derniers temps vous mettez vraiment Absol au second plan alors que j'aime tout autant Absol qu'Arcanin et c'est dommage j'aimerais bien que Absol revienne parfois sur le devant de la scène et ça me fait très très plaisir franchement merci à toi merci 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 parce que tu m'as offert Nicolas je sais pas si ça s'appelle Neman ou Nicolas mais dans tous les cas tu m'as fait un super Poképos il me touche vraiment beaucoup et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ton courrier alors on va en finir là avec cette vidéo je nous remets le Absol le Junko d'Alexis évidemment et voilà je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui je nous remets les deux cartes j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie moi je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos jusque là portez-vous bien gardez le sourire voilà vous avez compris la bonne humeur c'est ça qu'il faut faire prévaloir sur cette chaîne et l'espace des commentaires est là pour discuter avec moi sur ce je vous dis à très bientôt et à demain tout le monde ciao